On dit que c'est une ligne stratégique, donc pour nous ce sera une stratégie de protection d'environnement, une stratégie d'aventure. A partir de la gare de Saint-Martin qui est le bout de la ligne RERC, on souhaite à partir de cette gare jusqu'à la gare de Mereville faire un linéaire d'aventure, grâce justement à ces drésines qui sont un moyen de découverte original. Ce sont ces vélos adaptés sur les voies de chemin de fer qui donnent une autre vision du réseau ferroviaire. Ces drésines qui se baladent en gare de Mereville sont deux prototypes. D'autres vont être construites d'ici le printemps et permettront à de petits groupes de partir à la découverte de la région. En vélo donc, à pied ou sur ski, flottant, engin bizarre particulièrement indiqué pour un premier contact avec la juine. L'association espère attirer en particulier les jeunes du nord du département. On leur montrera que pas très loin de chez eux, facilement accessible, on peut trouver un terrain extraordinaire allant de la géologie, la faune, la flore, les paysages, les cressonnières, les fermes. En attendant de faire découvrir toutes ces richesses, les membres de jeunes pour la nature ont du pain sur la planche puisqu'ils se sont aussi fixés pour objectif de restaurer la gare abandonnée de Mereville. Si vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas, ils ont besoin de main d'oeuvre.